Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, que toute la gloire lui soit rendue. Je m'appelle Atta Emmanuel et je vais vous faire part de mon témoignage. Il m'a semblé important de mentionner plusieurs détails afin que chacun fasse les liens car mon histoire est plutôt particulière. Merci de votre patience. Je suis né le 13 juin 1991 au centre hospitalier universitaire de Trècheville, dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je suis né d'un père ivoirien et d'une mère ivoireau-sénégalaise. Je suis le quatrième enfant de mon père et le deuxième de ma mère. Nous étions tous catholiques. En tout, nous sommes sept, dont le premier est décédé. Nous étions une famille plutôt modeste et nous vivions dans un quartier résidentiel de la commune de Marcoré. Je ne manquais pas du nécessaire. J'ai toujours été quelqu'un de réservé, qui n'aime pas la popularité et préfère passer inaperçu. J'ai toujours préféré la solitude, le calme plutôt que le bruit. J'ai été à l'école et je passais les vacances dans les colonies dites de vacances. J'étais plutôt doué comme élève, mais j'étais accroché aux distractions. Toute occasion était propice aux jeux. C'est ainsi qu'après mon entrée en sixième, mes parents m'ont envoyé à l'internat au cours secondaire catholique Saint-Augustin de Benjerville, ou encore au petit séminaire de Benjerville, où j'ai fait tout le premier cycle. J'étais censé terminer la formation pour sortir prêtre catholique. Le premier cycle tirait à sa fin lorsque le directeur des études a convoqué mes parents pour leur dire que je n'avais pas la vocation et pour cela j'ai été renvoyé de l'internat. Je n'ai pas obtenu le brevet élémentaire du premier cycle cette année-là. Je ne l'ai jamais repassé. Faut dire que je n'avais presque pas d'amis et j'étais le souffle douleur des autres. Du coup, je me suis forgé une coquille et je n'en sortais jamais. Je ruminais tout et je ne parlais jamais de moi. C'est aussi là-bas que j'ai appris la masturbation et en peu de temps j'étais devenu accro. Puis j'ai passé tout le second cycle étant auprès de mes parents. J'ai cessé d'aller à l'église car j'avais surpris un prêtre avec une femme tard dans la nuit dans la cour de l'établissement. J'étais dessus des prêtres et de l'église en général. J'avais décidé que Dieu n'existe pas car ceux-mêmes qui nous enseignent font le contraire de ce qu'ils disent. Tout le temps que j'ai passé loin de mes parents a eu des conséquences sur mon attitude et mon comportement. J'étais beaucoup renfermé et je ne savais pas ce que c'était qu'une famille. Je n'avais d'autres autorités que moi-même. Je faisais ce que je voulais et je ne me rendais pas compte de l'impact de mes choix sur mon entourage. En vrai, je n'avais aucune éducation concernant la vie sociale. Je n'avais que ma propre conception de la vie et une expérience que je qualifierais de carré. Mes parents ont donc tenté de me redresser. Ils m'ont poussé à sortir de ma bulle en me faisant des amis. J'avais une passion, les jeux vidéo et il m'arrivait souvent de voler l'argent de mon père pour pouvoir y jouer. J'y passais la majorité de mon temps. Lorsque je n'étais pas en cours, j'étais dans les salles de jeu. Il faut dire que j'étais très doué et je me suis forgé une réputation qui allait de quartier en quartier. Je prenais plaisir à humilier mes adversaires avec des scores fleuves. Je n'étais intéressé que par les jeux, au point même que je ne me rendais compte de rien autour de moi. Doué dans les études, doué dans les jeux, mais simple d'esprit en ce qui concerne la vie réelle. Oui, je vivais sur un nuage. Avec les nouveaux amis que je me suis fait, j'ai appris à regarder les femmes d'un autre oeil. Cependant, j'étais très nul dans ce domaine. Je ne faisais presque aucune tentative. Les années se coulaient et je décrochais le baccalauréat scientifique série D par deux tentatives. C'était en 2010. J'aimais grandement une jeune fille de ma classe et je ne suis pas passé par quatre chemins pour le lui faire savoir. Cependant, elle avait déjà quelqu'un dans sa vie et je n'étais vraiment pas son genre. Incapable de comprendre les signaux qu'elle m'envoyait, je persistais. Je l'ai même invité à m'accompagner à la fête de fin d'année et elle l'accepta. J'étais avec mon sec d'amis à qui je pensais la présenter. Les heures passaient et lorsque je l'appelais, elle me donnait des explications sans dessus dessous. J'étais le seul à ne pas être accompagné ce jour-là. J'étais triste et je me suis laissé aller à l'alcool. Puis je trouvais que l'alcool n'était pas assez fort et c'est ainsi que je suis sorti de la discothèque. J'ai vu un tablier et je me suis approché du vendeur. J'ai acheté un paquet entier de cigarettes de marque Finlite et je me suis mis à les fumer. C'était ma première fois que j'y touchais. C'est ainsi que je suis devenu fumeur. Moi qui auparavant détestais l'odeur de la cigarette, j'allais en devenir un expert. J'ai expérimenté toutes les marques de cigarettes bon marché, telles que les différentes Finlite et les différentes Marlboro, en passant par les Craven, Excellence, etc. J'en ai goûté beaucoup. J'ai eu mon premier ordinateur après mon baccalauréat. Pendant mes années de brevets de technicien supérieur, il devait me servir à rédiger mon projet de fin d'année. Aussi, nous avions la connexion Internet à la maison, ce qui me facilita les recherches. Je me suis vite adapté à celui-ci et j'ai commencé à diversifier mes connaissances, au point que le monde venait après moi pour que je les dépanne. Je n'étais pas intéressé par l'argent. En fait, je n'avais pas beaucoup grandi socialement. J'étais encore un enfant dans la tête et je ne voyais pas que les gens profitaient tout simplement de moi. Cependant, je remercie le Seigneur Jésus de ce que mon cœur n'était pas apporté sur l'argent. Sur le plan affectif, je me masturbeais beaucoup et je ne prenais pas le risque d'affronter les femmes. Je préférais collectionner les vidéos pornographiques sur mon smartphone. Puis un jour, j'étais lasse de me masturber. En fait, je voulais quelque chose de nouveau. Je voulais savoir ce que c'est qu'une femme. C'est alors que j'ai proposé à notre femme de ménage de sortir avec moi. Elle m'a juste dit d'attendre qu'elle serve son enfant car elle était nourrice. Quelques semaines plus tard, elle m'a rappelé ma proposition et c'est ainsi que j'ai découvert les femmes. J'étais plutôt du genre à me contenter de ce que j'avais. Plusieurs mois après, elle est tombée de nouveau enceinte. Mais cette fois-ci de moi, elle ne voulait pas le garder et j'étais de son avis. J'étais un super immature en ce temps-là. J'ai donc approché une connaissance qui m'a prêté son aide moyennant finances. Il s'est procuré un médicament uniquement sur ordonnance que nous avons appliqué. Je venais de tuer mon premier enfant. Nous avons renouvelé l'espoir d'un mois plus tard. C'était la deuxième fois que je faisais avorter mon enfant. Finalement, elle a dû quitter la maison parce que sa collègue l'accusait de m'envoûter. Dans cette période, ma petite soeur m'a demandé de l'accompagner. A ma grande surprise, nous nous sommes retrouvés chez un marabout qui se trouvait tout juste après la montée du pont de Trècheville au quartier Biafra. Elle l'a consulté et m'a demandé de le consulter également. C'était quelque chose de nouveau pour moi. J'ai posé une question au marabout concernant un portefeuille que j'avais égaré et une autre concernant mon BTS. Puis, il m'a proposé de prendre un pain dans la lagune et briller, ce que j'ai refusé tout simplement. Puis, ce fut le tour de cet ami qui m'avait aidé à me débarrasser de mes enfants, de me proposer d'aller dans le nord du pays pour faire ce que nous appelons portefeuille magique. Il a même vendu son portable pour nous payer le transport, mais ça ne m'intéressait pas. Je ne l'ai pas suivi. Il me demanda par la suite de l'accompagner quelques temps plus tard à voir une de ses connaissances. Nous y sommes allés et c'est là qu'il me dit que la personne en question était marabout et que celui-ci lui a parlé de moi comme quoi il y avait des blocages dans ma vie et que c'était pour m'aider. Je l'ai écouté et je lui ai demandé quelle en était la solution. Il me proposa de lui amener du sang de caméléon et d'autres choses dont je ne m'en souviens pas. De retour à la maison, j'en parlais avec ma mère qui me conseilla de faire cela car c'était un piège qui m'était tendu. Cependant, mon père, ma mère, moi et mes petits frères, sous prétexte d'une sortie familiale, nous nous rendîmes à Cocody, Valon, dans une maison où il se passait des choses étranges. On nous demanda de prendre un pain et de nous oindre d'huile. Nous étions plusieurs dans la douche et j'étais le seul de ma famille comme quoi les autres sont allés dans d'autres douches. Puis après cela, des femmes vertues de blanc nous ont prédit l'avenir comme quoi nous allions voyager. Il y avait une statue de la Vierge Marie de couleur noire dans cette maison. Puis nous sommes rentrés. Ensuite, c'est ma mère et ma grande soeur maternelle qui m'ont demandé de les déposer en voiture à leur rendez-vous. Il s'agissait d'une voyante de la Vierge Marie. Elles l'ont consultée tour à tour et m'ont dit que la dame voulait s'entretenir avec moi. Ce qu'elle a dit qui m'a marqué est ceci. Je te vois avec une Bible en main. Dans mon cœur, je me disais en voilà encore un autre charlatan de plus car j'avais un profond dégoût de l'église. Dans ce temps-là, je fis la rencontre du cousin d'un ami qui était musulman. Il me fit regarder une série de vidéos qui m'ont beaucoup influencé. Dès lors, j'ai nourri le désir de devenir musulman. Ma petite soeur également m'a partagé son désir de le faire également. Finalement, je me suis rétracté mais elle est allée de l'avant. Par la suite, j'ai rencontré d'autres femmes dont deux autres servantes. La dernière servante avec laquelle je suis sorti m'a vraiment marqué. L'un de mes amis voulait l'une de nos servantes et donc pendant qu'il sortait, il me conseillera d'échanger avec la seconde. Je n'étais pas très enthousiaste à cause de la précédente histoire. Mais j'ai finalement cédé au désir de ma chère même si je n'étais pas vraiment attiré par elle. Après quelques mois, je me suis pris d'elle et j'avais énormément de sentiments pour elle. Elle est tombée enceinte de moi et j'ai de nouveau tué mon enfant. Cependant, je ne lui donnais rien parce que je ne travaillais pas. Aussi, je me suis rendu compte qu'elle voyait quelqu'un d'autre et cela a créé qu'il y aurait l'entre nous. Je lui ai fermé la porte alors qu'elle était sortie tard et cela malgré mon désaccord. Elle m'a malmené par la suite alors que j'étais emporté par mes sentiments. Dans ma peine de cœur, durant une nuit, une connaissance de ce même ami m'a proposé d'essayer la drogue et que cela allait me faire du bien. C'était la première fois que je touchais au cannabis et je l'ai adopté immédiatement. Rapidement, je suis devenu indépendant. J'étais fumeur, plongé dans l'alcool et drogué. Je fréquentais les maquilles et les fumoirs. J'étais toujours dans des endroits louches avec des personnes louches. Ma vie avait vraiment pris un virage très dangereux. Après mon brevet de technicien supérieur, j'ai donc passé mon temps dans les vices sans me soucier vraiment de trouver du travail. J'étais quand même puissant d'aller en chercher comme si c'était quelque chose qui me retenait. L'un de mes amis de l'époque me proposa d'aller à un entretien d'embauche. Je suis allé et j'ai été retenu. Je devais être redistribueur de produits Planète. J'en ai parlé à mon père qui m'a dit de laisser ce travail car dangereux selon lui. Il m'a même proposé d'intégrer son entreprise de ferronnerie dans laquelle il m'apprendrait les ficelles du métier. Aussi nous avons convenu d'un salaire. J'en ai parlé à mon ami et il m'a conseillé d'écouter mon père ce que je fis. J'y ai travaillé 4 mois en tant que secrétaire. Non seulement je passais des longues journées à ne rien faire, mais aussi je ne persévède aucun salaire. Il ne m'a rien appris durant tout ce temps. J'ai donc décidé de ne pas continuer. Il ne s'y est même pas opposé et accepté tout simplement ma décision. Ainsi je suis resté sans travail à dépenser les quelques francs que je gagnais par la soi-disant générosité des personnes que j'aidais. Aussi mon père se plaignait fréquemment de manque d'argent. On ne peut pas se permettre ceci, on ne peut pas se permettre cela parce que nous n'avons pas d'argent. L'année 2014, j'ai commencé à avoir des songes. Dans le premier songe, je marchais en joie sur une route entouré de la multitude de mes amis. Et tout d'un coup, le soleil se mit à baisser au point que je me retrouvais dans l'obscurité totale. Tous ceux qui étaient à mes côtés ont tous disparu. Et dans cette obscurité, ont surgit des yeux rouges qui me dévisageaient. Puis il y eut des ricanements. Cependant je continuais d'avancer même si je ne savais plus où j'allais. Et comme si cela ne suffisait, des mains se sont mises à me retirer tous mes vêtements au point que je sois totalement nu et les moqueries allaient de plus en plus fort. Je me suis accroupi pour cacher ma nudité et je pleurais. J'ai passé un bon moment dans cette position avant de me relever et de continuer d'avancer. C'est alors que j'ai aperçu au loin une lumière et mon objectif était dit parvenir coûte que coûte. J'ai marché longtemps dans cette obscurité avec ses yeux rouges qui ne me lâchaient pas et qui se raillaient de moi jusqu'à ce que j'entre par la porte d'où émanait la lumière. Dans le second songe, je me voyais assis sur un trône élevé et tous ceux qui m'avaient fait souffrir étaient là pour se tenir la face qu'on tait à mes pieds. J'ai fait un troisième songe. Je me voyais accompagné de ma petite sœur et de son amant et nous allions dans une église. Ils se sont assis devant et moi, j'étais assis quelques rangées derrière eux. La foule de ceux qui étaient là étaient en joie. Puis ma sœur et son amant sont sortis de l'église et moi, je suis démuré avec les autres. Et tout d'un coup, c'était le noir total pendant quelques secondes. Lorsque j'ai pu voir de nouveau, c'était une foule de cadavres. Nul n'y avait échappé. Tous étaient morts et je voyais le coupable là devant moi. C'était une belle femme et elle est venue vers moi pour me posséder. Elle était couchée sur moi et suçait mon sang par le coup. Je trouvais cela agréable jusqu'à ce que je sente mes forces m'abandonner. Je sentais que je mourais. C'est alors que j'ai rassemblé mes dernières forces pour la repousser. Lorsque je la repoussais, j'ai vu son véritable visage. C'était un vampire. Étant démasquée, elle se mit à me poursuivre dans l'église. Je me suis mis à courir pour ne pas qu'elle m'attrape. L'église a commencé à se remplir d'eau au point qu'il fallait nager au risque de se noyer. Cependant, elle était toujours à ma suite. Ce qui est étonnant, c'est que je nageais plus vite qu'elle. L'eau finit par atteindre le plafond où il y avait une trappe. Je suis sorti par celle-ci et étant à l'extérieur, je remarquais qu'il y avait une grille que je refermais sur la trappe. Je l'ai scellée et je regardais la femme se noyer à l'intérieur. Après cela, mes amis ont commencé à changer d'attitude envers moi. Ils m'éprouvaient par des pièges et lorsque j'y tombais, ils se moquaient, me méprisaient et me disaient des choses méchantes. Comme j'étais attaché à eux, je leur pardonnais. Cependant, ils recommençaient sans cesse jusqu'à ce que je me retrouve isolé. Même mes réseaux sociaux avaient été infiltrés. Je me consolais dans la drogue jusqu'à ce que je craque. Je comprenais quelque chose mais cela n'était pas clair dans mon esprit. Tous voulaient me faire croire que je devenais fou avec comme prétexte le fait que je fume du cannabis. Je savais par intuition que cela venait de mes parents. C'est alors que j'ai demandé à mon plus vieil ami de m'aider à leur demander pardon. Après cela, j'ai cessé de fumer. Les choses se sont calmées. Dans cette période-ci, mon ordinateur a reçu une vague d'eau et était irréparable. J'étais privé du moyen par lequel je me faisais un peu d'argent. Cela semblait être un accident dans les apparences. L'année suivante, un peu avant la mi-2015, nous avons quitté le quartier résidencial de Makori pour une cité luxueuse de la ville de Grand Bassam. Cependant, nous avons séjourné chez le cousin de mon père durant deux mois, le temps que notre maison est le minimum pour être habitable. Étant à Grand Bassam, je me suis allié d'amitié avec le frère de notre voisin le plus proche. On s'est vite entendu du fait que nous étions de gros consommateurs d'alcool. En ce temps-là, j'avais en mon cœur le désir de faire souffrir toutes les femmes que je rencontrerai à cause de ce que la dernière m'avait fait. Ma grande sœur maternelle qui était venue en ces jours dans notre maison m'invita à sortir. Nous sommes allés dans un maquis avec l'un de ses amis. Je les écoutais parler et je trouvais leurs conversations vraiment étranges jusqu'à ce que son ami dise « On va marcher dans ta tête ». Je suis aussitôt intervenu car je comprenais qu'il parlait de moi et cela de manière indirecte. Je lui ai donc demandé « Tu dis que vous allez marcher dans ma tête ? » Elle lui reprit « Emmanuel, on va marcher dans ta tête ». Ses propos étaient très clairement établis mais j'étais vraiment loin de m'imaginer cela. Quelques temps après, ma petite sœur me proposa de m'aider en me demandant de nettoyer son ventilateur moyennant finances ce que j'ai accepté. J'étais en grand manque d'argent et un jour elle me fit la proposition indécente de m'acheter mon droit d'un aise et qu'elle me donnerait le prix que je lui dirais. Je ne savais pas de quoi il en retournait mais grâce à ce rendu au Seigneur Jésus, je n'étais pas esclaves de l'argent. Je n'ai tout simplement pas donné suite à sa proposition par désintéressement et non par connaissance. Puis lors de la fête de l'Abyssat de cette même année, mon nouvel ami m'invita à le rejoindre. C'est là que j'ai fait la connaissance de sa belle sœur. Quelques jours plus tard, il me parla d'elle et il me poussa dans ses bras. J'étais seul et je me disais pourquoi pas. Elle ne me disait pas grand chose mais je l'ai abordé et quelques temps après nous étions ensemble. J'ai vite oublié mon projet de détruire toutes celles qui rencontrèrent mon chemin tellement elle me traita avec affection. Je n'avais jamais connu cela. Personne ne m'avait autant accordé de l'importance. J'ai commencé à l'aimer sérieusement. Puis, ce même ami qui était coureur de joutons me présenta une seconde fille. Je lui ai reproché le fait qu'il me donne sa belle et qu'il me propose encore d'autres filles. Il me rassurait que c'est ainsi que font tous les jeunes de notre âge et surtout qu'il faut profiter de ce que la vie nous offre. Étant simple d'esprit, j'ai fini par lui céder. De plus, la fille en question était très jolie. Je me suis engagé avec cette hôte aussi, ce que j'ai très vite regretté. En plus d'avoir une mentalité d'enfant, elle voulait qu'on ait un enfant ensemble. Je me rendais compte que je ne l'aimais pas et j'ai appris que l'on choisit une femme selon certaines qualités et non se basant sur la beauté extérieure. J'ai voulu rompre la relation mais elle s'est mise à pleurer et prenait le scandale. J'ai donc demandé conseil à mon ami et il m'a tout simplement laissé dans mon problème. Je venais de grandir un temps soit peu. J'ai compris qu'il m'avait tendu un piège et que j'y étais tombé de manière spectaculaire. Nous étions au cours de l'année 2015. Je ne savais pas comment m'en sortir et à chaque fois que j'étais avec la première, la seconde m'appelait et impossible pour moi de décrocher. Tout se compliquait pour moi. En ce temps-là, je dormais avec mon petit frère dans la même chambre. J'avais mon paquet de cigarettes sous le lit dans lequel il n'en restait plus. A mon réveil, je l'inspectais et je me rappelais qu'il ne m'en restait pas la veille. Cependant, il y en avait une et plus étrange encore, le tabac était mouillé. Je compris que l'on cherchait à me faire du mal et je savais qu'il s'agissait de ma propre famille. Je m'en suis débarrassé. Cependant, je n'avais rien pour en acheter. Je suis sorti traîner avec ceux que j'appelais mes amis. Ce sont eux qui me faisaient fumer de temps en temps jusqu'au jour où ceux-ci m'ont proposé une sorte de cigarette que je ne connaissais pas. Je me suis renseigné auprès d'eux et ils m'ont garanti qu'il s'agissait de tabac parfumé, une marque vendue à l'étranger. Je me méfiais mais je n'ai point vu de mal à ceux-là et de plus ils en fumaient eux-mêmes. J'ai senti même l'odeur et j'ai fini par me laisser convaincre. Depuis j'étais en manque depuis plusieurs jours, j'ai donc cédé. C'est seulement après avoir pris plusieurs bouchées que j'ai compris quels contenaient du cannabis cachés derrière le parfum. Je leur ai reproché le fait de m'avoir trompé car je leur avais dit que je ne voulais pas retoucher à ceux-là. Mais c'était trop tard, j'avais repris goût et je suis retombé dans la drogue. En ce temps-là, ma petite soeur revient à la charge. Elle m'invita à échanger avec elle et nous étions dans sa chambre. Elle me montrait les nouvelles choses qu'elle avait achetées. Grande fut ma surprise lorsqu'elle sortit un sextoy, un pénis humain en caoutchouc. J'étais choqué mais je me suis dit c'est sa vie. Des jours plus tard, elle m'invita à regarder une vidéo de son portable. Celle-ci parlait d'un homosexuel. Je lui demandais alors pourquoi elle me montrait cela et elle me répondit « Tu vois comme il est heureux, il a des amis et aussi il n'est pas pauvre. » Le message que j'ai compris ce n'est pas une si mauvaise vie. Je ne lui répondis rien de plus. Je trouvais qu'elle avait un sérieux problème mais j'étais loin de m'imaginer lequel. Dans la suite, ma deuxième copine se rendait souvent près de ma maison et me suivait en cachette tout le jour jusqu'à ce que ma voisine me reproche de l'avoir trompée et m'annonce la rupture. Alors il m'est revenu à l'esprit que quelques temps avant cela, elle m'avait confectionné un repas que nous avions partagé avec son ami et son beau. Pendant que nous mangeons, elle discutait entre elle et elle disait ceci « Il ne va pas en mourir, passera certainement à autre chose. » Elle me l'avait annoncé et je n'avais rien compris. La dernière fois que nous avons eu des rapports, c'était le jour de mon anniversaire de l'année 2016. Elle n'a pas voulu que je lui caresse les parties intimes et c'est seulement lorsqu'elle est partie que je me suis rendu compte qu'elle était indisposée. J'avais toujours évité cela parce que je ne trouvais pas cela bien mais je ne savais pas ce qu'il en était vraiment. C'est alors que j'ai découvert que l'on pouvait nous parler sans s'adresser directement à nous au travers de la musique. Lorsque j'étais avec mes amis, ceux-ci jouaient des playlists savamment conçues à l'avance dans le but de m'enfoncer dans ma peine. J'en ai énormément souffert bien plus que la précédente rupture. J'étais détruit C'est ainsi que mes sois-disant amis ont commencé eux aussi à se moquer de moi et à me dire des choses blessantes. Tous se sont éloignés de moi et j'étais de nouveau seul. J'étais dépressif, renfermé car je n'avais plus confiance en personne. Aussi je comprenais que mon père était à l'origine de mes malheurs. Cependant je n'avais aucune preuve. J'allais alors vers ceux qui me livraient la drogue mais je constatais qu'ils me donnaient un mélange de cannabis et d'autres feuilles. J'ai donc commencé à les éviter un à un. Il y en avait un pas loin de notre maison et une nuit pendant que j'étais assis sur la dalle de la maison à réfléchir à ma situation je vis mon père, ma mère et mon petit frère sortir de la maison en cachette pour se rendre vers le dealer. Ils pensaient que je dormais. Les choses semblaient s'éclaircir dans mon esprit. J'avais été chez ce revendeur pour en acheter ce jour-là. Il me donna une portion en me demandant de me mettre à l'aise pendant qu'il préparerait ma commande. Je lui ai répondu que je ne fumerai nullement chez lui et c'est ce que je fis. Après avoir reçu ma commande je suis automatiquement rentré et lorsque j'inspectais la portion qu'il m'avait donné il y avait des feuilles étrangères à l'intérieur. Je m'en suis débarrassé. Après cela je ne l'ai plus revu. Par la suite mes parents et moi nous sommes disputés à ce sujet et ils se sont expliqués comme quoi ils sont allés menacer le revendeur de nuit pour ne plus qu'ils me le fournissent. Il était évident pour moi qu'il s'agissait de mensonges mais j'étais impuissant. Mon père avait un lavage autour dans la zone de Marcoré Canal dont le gérant consommait le cannabis et j'avais l'habitude d'en prendre avec lui. Après avoir été commissionné par mon père auprès de lui j'en profitais pour en acheter avec lui. Faut dire que j'étais pressé de sortir de notre cité car je ne supportais plus l'atmosphère qui y régnait. Ce jour-là le gérant me dit que son livreur n'était pas disponible. Cependant il allait partager avec moi sa propre consommation. Aussi me dit-il qu'il ne fumerait pas avec moi cette fois-ci pour une raison que j'ai oubliée. De retour à la maison je me mis à inspecter ce qu'il m'avait donné. J'ai trouvé que son cannabis était également mélangé mais cette fois-ci la personne l'a vraiment émietté de telle sorte qu'il était difficile de le remarquer. J'ai alors décidé de m'en débarrasser. J'ai jeté le mélange de feuilles mais j'ai regardé les tiges pour les fumer. Je ne sortais pratiquement plus de la maison car ils avaient réussi à semer la crainte dans mon cœur. De plus il y avait de plus en plus de personnes bizarres et inconnues qui circulaient dans la cité. J'étais assis au balcon de la maison en train de ruminer sous mon cœur blessé. Lorsque j'entendis mes amis mon cœur crier à haute voix le nom de ma copine dans le but de me blesser encore plus. J'avais résisté longtemps mais à ce moment-ci j'ai été brisé. J'ai décidé de fumer les tiges que j'avais conservées pour me faire oublier. Après avoir fumé je constatais que je ne me sentais pas bien. Mon cœur battait la chamade. Je perdais l'équilibre et je sentais le besoin de m'allonger et sans plus tarder c'est ce que je fis. J'ai essayé de regarder la télévision en attendant que j'aille mieux mais cela ne passait pas. Je me suis quand même efforcé de rester éveillé jusqu'à ce que ma petite soeur rentre à la maison. C'est alors que j'ai fermé l'œil. Nous étions pratiquement en fin de journée. Je me suis réveillé plusieurs heures après tard dans la nuit. Je ne me souvenais de rien après que mes yeux se soient apaisantis. Cependant durant tout le jour j'ai eu mal à l'anus. Je n'ai parlé à ma mère mais elle a banalisé la chose. Je n'avais plus personne et j'étais renfermé dans mon coin toujours dans la maison à regarder la télé. Je me souviens alors des paroles de ma copine Emmanuel tu vas regarder télé jusqu'à tu seras fatigué. Lorsque nous étions ensemble elle avait remarqué que je ne regardais pratiquement pas la télévision. Dans cette période j'ai commencé à remarquer que certaines parties de mon corps tremblaient à certains moments et ma mère m'expliqua que le corps de certaines personnes leur parle de cette manière et qu'il y a un livre qui permet d'interpréter ces tremblements. Elle avant sa possession et elle me le remit. J'ai eu plusieurs interprétations comme quoi j'allais voir beaucoup de choses qui allaient me faire mal ou encore que j'allais effectuer un voyage dans un lieu que je ne connaissais pas. Je ressassais ces choses sans cesse pour comprendre ce qui n'allait pas chez moi et je n'avais aucune réponse à mes questions. Aussi mon cas s'est aggravé. J'ai commencé à faire des songes durant lesquels j'étais attaqué par des animaux tels que des loups, des chats et des fois par des hommes dont j'ai reconnu l'un comme étant mon petit frère. Ces rêves persistaient et chaque nuit était une course poursuite ou encore des luttes au terme desquels je prenais des séquelles. Une fois j'ai été mordu par des chats sur ma bourse et cela en songe. Cependant, à mon réveil je ressentais les morsures dans ma chair. Ma mère faisait mine de m'aider en me conduisant chez des prêtres et autres hommes de Dieu pour qu'ils prient pour moi mais en vain. Puis j'ai commencé à avoir une odeur comme un corps en décomposition. Je sentais mes joues s'envoler comme l'ombre. C'est alors que je me suis levé pour chercher moi-même une solution. Je me suis renseigné auprès d'une femme qui vendait des écorces et elle m'a recommandé un marabout que je suis allé voir. À peine lui ai-je donné mon nom que sa mine a changé. Il ne voulut rien me dire de ce qu'il voyait mais mon cas semblait lui causer de l'effroi. Il n'a même pas discuté lorsque je n'avais pas la somme totale pour payer la consultation. Il prit ce que j'avais et il me recommanda de sacrifier du mille et du riz à un carrefour. Je n'avais même pas de quoi acheter ces choses. De retour à la maison je résolus de quitter la maison de mes problèmes et d'aller dans des églises chercher une solution. Je sortis de nuit pour me rendre en ville mais je me suis dit que mes parents pourraient facilement me retrouver car ils connaissent la majorité des églises catholiques du coin. Je me rendis donc dans la ville de Bournois à pied n'ayant pas de quoi payer le transport. Plus ou moins 20 kilomètres. Je partis aux environs de 2 heures du matin bravant les brigands de la nuit pour me retrouver à Bournois aux environs de 11 heures. J'avais faim et je n'avais pas d'argent. J'entrepris devant mon portable pour avoir de quoi tenir le temps de trouver une activité pour vivre. Puis j'achetais un téléphone banal pour ne pas être déconnecté. C'était la première fois que je vendais l'un de mes effets. Je suis plutôt du genre conservateur. Après cela, je me renseignais et j'allais dans l'église catholique la plus proche. J'ai rencontré le responsable présent en ce jour et je me suis rendu compte que les hommes ne pouvaient rien pour moi. Ils refusaient même que je demeure au sein de l'église. C'est alors que je suis entré dans la chapelle et je me suis assis au dernier banc regardant la croix et j'ai dit « Jésus, l'on dit que tu es Dieu. Voici, si toi tu ne peux pas m'aider, alors je suis mort et je suis parti déçu dans mes attentes. » Je me suis réfugié dans le centre de jeunesse de Bonoie pour me reposer de ma très longue marche. Après avoir récupéré quelques forces, je venais de me rendre compte que l'odeur de mort avait disparu. J'ai alors repris courage et j'ai manifesté le besoin de rentrer. C'est alors que j'ai appelé mes parents qui sont venus me chercher. Cependant, les rêves continuèrent de plus belles. J'ai donc décidé de retourner à Bonoie car j'avais vu sur la route la bâtisse Saint-Padré-Pio. J'entrepris de nouveau un voyage nocturne afin de n'être vu de personne. J'y arrivais malheureusement toutes les portes me sont restées fermées. Alors, en regardant sur la gauche, je vis la statue de notre dame de la garde de Bonoie. J'y allais et je demeurais là plusieurs jours. En ce temps-là, j'avais une plaie au pied et je me suis fait en me frottant contre le mur de la maison. Cette égratunie était devenue une vilaine plaie qui refusait de guérir. Je faisais couler l'acide d'une bougie que j'avais pris sur l'autel de la Vierge Marie pour empêcher que la plaie ne s'étende. En ce temps-là, il y avait une bâtisse en construction où je me retirais pendant la nuit. Je mangeais des biscuits gros frais de 25 francs, un biscuit par jour. Pour l'eau, il y avait un forage. C'est alors qu'une nuit, lorsque je dormais, je sentais une présence. Il faut dire que les nuits là-bas, il n'y a personne, seulement les animaux de la brousse environnante qui font entendre leurs cris. Je me levais alors et je sortis. C'est alors que j'ai aperçu un être vêtu de blanc. Son visage était comme celui d'une femme et était tout aussi blanc. Il se tenait à une dizaine de mètres de moi. Nous nous sommes observés quelques temps puis je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à aujourd'hui. Dans mon esprit, c'était une apparition de la Vierge Marie. Je suis retourné me coucher et je me suis rendormi. Une seconde fois, je me suis réveillé en sursaut et j'ai ressenti le besoin de sortir de nouveau. Étant dehors, j'entendis dans mon esprit « Lève les yeux vers le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Ainsi sera la descendance que je te donnerai. » Puis, plus rien. C'était la première fois que le Seigneur me parlait mais j'étais étranger à ces choses. Je suis donc retourné me coucher sans pouvoir me rendormir repensant aux choses qui venaient de se passer. C'est la première fois que je parle de cette promesse du Seigneur même si à cette époque je ne comprenais rien à ces choses. Le lendemain, je me promenais dans l'immense domaine et je me suis assis non loin d'un couple qui priait là et j'entendis les paroles de l'homme qui parlait à sa compagne. Ils disaient ceci « Pourquoi faut-il qu'ils attendent lorsqu'ils sont proches de la tombe pour chercher Dieu ? » Cela a attiré mon attention et je suis allé m'entretenir avec eux. C'était pour la première fois que j'entendais l'évangile. Il venait là jour après jour pour me prêcher et aussi il m'apportait un repas. Je lui racontais la vision que j'avais eue en lui disant que j'avais vu la Vierge Marie. Il me rassurait que ce n'était pas elle mais plutôt Jésus qui m'était apparu. Aussi des années plus tard le Seigneur me rassura que ce n'était pas lui que j'avais vu mais son envoyé. Un jour lorsque nous étions sous un arbre et qu'il m'expliquait les choses du Seigneur un serpent est tombé de l'arbre dans sa Bible la face dressée contre lui. Sa compagne et lui se sont retrouvés à terre tandis qu'il avait jeté sa Bible. Le serpent est remonté dans l'arbre et moi je demeurais sur mon siège à observer. Malgré qu'on ait alerté des spécialistes celui-ci demeurait introuvable. Puis l'homme m'expliqua que certainement Satan ne voulait pas que j'entende ce qu'il voulait me dire et que même à cause de la frayeur qu'il a eue il a perdu le fil de ses idées. Il finit par me convaincre de retourner à la maison et que désormais Jésus était à mes côtés et que je ne devais plus craindre. C'est alors qu'il me permit d'appeler mon père qui me fit un transfert d'argent pour le transport. Il m'accompagna à un point de retrait et lorsque j'étais occupé à retirer l'argent je le vis se retirer en cachette pour passer un coup de fil. Je venais de réaliser que ce n'était pas un hasard s'il était là du fait qu'il savait que je cherchais le Seigneur et combien je l'avais vu plusieurs fois en ce lieu alors qu'il n'était pas catholique. Je compris qu'il avait pour mission de me convaincre de rentrer. Cependant la parole qui m'avait prêché pour ses propres intérêts avait produit quelque chose en moi. Je suis donc retourné à la maison et je me sentais comme la souris qui se livrait au chat. J'ai pris un bain j'ai mangé et je suis allé au balcon songeant à toutes ces choses. Cependant il y avait les ouvriers de la maison voisine qui discutaient sur leur dalle et j'aperçus mon petit frère rentrer à la maison et l'un des ouvriers prit la parole et dit ceci aux autres. Voici l'héritier ce taux quant à lui d'ici demain ce sera fini pour lui. J'entendais ces choses alors que j'étais assis à terre contre le mur du balcon. Il ne soupçonnait pas ma présence. Mon père est rentré plus tard avec la voiture après une course en ville et c'est lui qui m'a aperçu. Il me demanda ce que je faisais là. C'est alors que les ouvriers ont su que je les avais entendus. J'ai gardé cela jusqu'à aujourd'hui. Le lendemain ils m'ont demandé de les accompagner sur un prêtre charismatique qui est spécialisé dans la délivrance. Nous sommes donc montés dans la voiture mon père au volant ma mère côté passager et mon petit frère avec moi à l'arrière. Nous étions sur la route de Dabou lorsque j'ai envie d'uriner et mon père a arrêté la voiture. J'ai essayé d'ouvrir la portière mais impossible. C'est alors que mon père s'est rappelé qu'il avait fait modifier le mécanisme de déverrouillage pour empêcher d'ouvrir la portière de l'intérieur. Je venais de réaliser beaucoup de choses à l'instant. J'ai uriné et j'ai mûri l'idée de causer un accident pour mettre fin à toutes ces choses. De nouveau sur la route j'ai tenté de bousculer mon père pour qu'il fasse mauvaise manœuvre. Mais étant beaucoup affaibli nous sommes finalement arrivés dans un grand espace vert clôturé de murs avec quelques bâtisses en son sein tout juste à l'entrée de la ville de Tabou. J'étais épuisé mais j'observais chaque détail car je planifiais de sortir de là. Il y avait du monde qui était venu là soi-disant pour être guéri. Mon père quant à lui s'est retourné et je suis resté avec ma mère et mon frère. Nous avons été reçus par une dame qui nous demanda le motif de notre présence. Ma mère répondit que j'avais des troubles du comportement. Immédiatement la femme me demanda si je fumais et si je prenais la drogue. J'ai répondu par l'affirmation et aussitôt elle écrit sur un bout de papier qu'elle remit un homme qui était là. Le papier lui glissa des mains et tomba sur la table. Je pouvais y lire lavage de cerveau. Je commençais à crier au scandale ce qui fut comme rien quand personne n'a réagi. À part la femme qui m'a dit de me tenir tranquille au risque de me retrouver enchaîné. Je me suis immédiatement tué car si j'étais enchaîné cela serait mauvais pour moi. Durant la nuit mon frère échangeait avec notre mère lorsqu'il lui dit ceci « Maman je veux manger viande ». Il est vrai que la nourriture qu'on nous servait était dépourvue de viande. Cependant ils avaient de quoi souffrir l'objet de leur désir. je compris qu'il parlait un langage de sorcellerie. Je n'ai pas tardé à faire le lien avec le rêve où je luttais avec lui pour l'empêcher de me mordre. Nous dormions dans une grande salle et il y avait plusieurs personnes avec nous et lorsque je bougeais quelqu'un bougeait avec moi. Il m'était impossible de m'enfuir de nuit. Fallait trouver une autre astuce. Il y avait là une jeune femme qui apparemment suivait le même traitement que moi qui consistait à mettre des gouttes de jus d'une certaine feuille dans les narines matin et soir. Au bout de deux jours j'ai remarqué que je n'ai jamais eu la possibilité de vérifier qu'on lui administrait effectivement le traitement. Aussi je sentais comme une difficulté à réfléchir. Je compris qu'ils étaient en train de détruire mon cerveau. J'ai demandé la permission pour sortir acheter la cigarette ce que ma mère n'a pas refusé. J'ai vu plusieurs gardiens mais aussi des vendeuses à l'entrée de cet espace. Ainsi je suis sorti à plusieurs reprises sachant que tous mes fesses et je s'étais surveillé. Si je prenais mon sac pour tenter de sortir je serais arrêté immédiatement. J'étais un peu découragé. Je m'entretenais avec la même jeune femme. Nous étions un peu éloignés des autres parce qu'on était en train de fumer. C'est alors qu'elle me dit ouvertement on n'envoie pas les gens ici pour le soigner. Chacun vient ici avec son sacrifice. Je ne lui ai rien répondu car j'avais très bien compris mon statut. J'ai donc décidé d'emporter le minimum. C'est ainsi que j'ai abandonné mon sac et j'ai pris le peu d'argent qu'il me restait et je suis sorti comme pour acheter quelque chose. Je me suis enfoncé dans la ville et j'entendais les gens parler mais il va où même. Je suis allé dans le marché j'ai acheté certaines nécessités et je suis sorti de la ville de Dabour prenant la route de Sikensi. J'ai marché plusieurs jours de village en village et comme si l'on me connaissait déjà dans les lieux où j'allais j'entendais les gens parler et se moquer de moi. Je ne comprenais pas comment ils arrivaient à faire cela. Personne ne voulait me recevoir partout où je passais. J'ai dormi à la belle étoile ou dans des véhicules abandonnés mais j'étais déterminé à ne pas renoncer. Je suis finalement arrivé à Sikensi. J'ai tenté d'aller plus loin mais je n'avais pas suffisamment d'argent pour le transport. Un des chauffeurs me traita ouvertement des femmes. Je ne puis rien lui répondre si ce n'est de ruminer cela dans mon cœur. Je ne recevais aucune aide et finalement j'ai cédé et j'ai appelé ma mère pour lui dire où j'étais. Ils sont venus me chercher le même jour et nous sommes rentrés à la maison. De retour à la maison j'ai eu la paix pendant quelques temps et même mon petit frère m'aida avec ma plaie que j'avais au pied. Ma grande soeur maternelle m'a même donné une somme de 100 000 francs pour me distraire. J'ai gardé cet argent au cas où une opportunité se présenterait devant moi. Cependant j'étais moqué partout où je passais et je compris qu'en fait une information circulaire à mon sujet comme quoi j'étais homosexuel. Je fis le rapprochement avec tout ce que faisait ma petite soeur précédemment. Moi qui voulais vivre une vie loin des yeux dans le calme et la tranquillité j'étais devenu populaire. Ma vie était totalement détruite. Mon honneur était sali et je n'étais plus qu'un rebut. Cependant mon envie de vivre était plus forte que tout cela. Quelques temps plus tard j'ai reçu dans ma pensée que je ne devais plus manger la nourriture de la maison au risque de mourir. J'ai donc commencé à utiliser l'argent qui m'avait été donné pour acheter la nourriture précuite dans le supermarché. J'achetais aussi des haricots rouges et des pommes de terre ainsi que des boîtes de conserve. Au bout d'un moment la voix me dit je ne veux plus que tu ailles acheter la nourriture. Vive-toi à partir de maintenant. C'était mon premier jeûne à l'eau et il dura 21 jours. Je n'avais plus de force et j'ai donc décidé de quitter la maison. J'avais déjà préparé mon sac depuis plusieurs jours et j'observais chaque jour le mouvement autour de la maison depuis la fenêtre de la chambre au balcon. J'étais sûr que le moment de partir le plus loin possible était proche. Je pris l'essentiel de mes effets avec mes diplômes. Entre le 21ème et le 23ème jour de mon jeûne comme par margis la porte du salon n'était pas fermée à clé. Aussi tous ceux qui surveillaient mes faits et gestes qui étaient établis dans les maisons voisines étaient comme plongés dans un profond sommeil. Je saisis cette opportunité et je sortis de la maison et de la cité aux environs de 2h du matin. J'ai emporté avec moi la Bible de Jérusalem de mon père. Je me suis rendu dans la commune de Koumassy dans la ville d'Abidjan. C'est là que je mangeais après tout ce temps. Puis je me suis enrôlé à la gare UTB pour un voyage en direction de la ville de Boaké dans le centre du pays. Je voulais aller le plus loin possible. Certaines personnes présentes à la gare m'ont reconnu par le biais de ma photo postée sur les réseaux sociaux. Je l'ai compris lorsqu'un jeune homme me fixa longtemps en jetant de temps en temps les regards sur son smartphone. Mon car, pris du retard et un voyageur retardaté venait s'asseoir à côté de moi. J'ai remarqué pendant qu'il s'asseiait son ticket à la main que celui-ci avait une valeur de 0 franc. Je compris qu'il n'était pas un seul voyageur. Il engagea la conversation avec moi et je fais mine de lui répondre en réfléchissant comment le semer lorsque nous serions arrivés à destination. A peine arrivé à la gare de Boaké que je me suis dépêché de disparaître. Je trouvais un restaurant où je mangeais. Je ne connaissais personne ni ne savais où je devais aller. J'ai passé quelques jours dans un centre de santé jusqu'à ce qu'on me demande de partir. J'ai donc marché dans la ville et je me suis retrouvé à un grand marché. Puis, j'ai passé la nuit près du commissariat en face de la cathédrale de Boaké. J'ai été éprouvé par le froid qui y régnait. Le lendemain, je suis retourné au marché acheter une sorte de pelot vert. Les persécutions ont recommencé et là, j'ai pleuré. N'y avait-il aucun endroit où je trouverais la paix ? Dans cette période, les gendarmes se sont levés et lui, des tirs dans la ville. Je suis donc sorti et j'ai emprunté un véhicule pour la ville de Yamsoukro. Je me suis dirigé vers la basilique et là, des personnes se faisant passer pour des habitants du quartier m'ont demandé ce que je faisais là et ils ont voulu savoir ce qu'il y avait dans mon sac. Je leur racontais mon histoire et ils m'ont redirigé vers la cathédrale en me disant que j'y trouverais de l'aide. Je suis donc allé voir. En ce lieu se tenait une réunion particulière. Ces personnes délibéraient sur la manière dont quelqu'un devait mourir et aussi quand. Cette personne devait mourir par accident de circulation et ils avaient déjà confectionné des échantillons de faire part comme je l'avais entendu. Mais ce qui a attiré mon attention est que l'homme qui présidait la rencontre a dit « Même la Bible qui est en ta possession, tu l'as volé. » Automatiquement, j'ai compris que c'était de moi qu'il parlait. Je me suis alors approché et ils ont rangé les documents en leur possession. Aussi ont-ils répondu que j'ai dû mal comprendre. Je suis donc parti de là. J'ai emprunté un taxi qui avait l'intention de me ramener à la gare UTB de la ville. Je lui ai dit que j'allais descendre en chemin. Je me suis enfoncé dans l'un des quartiers qui étaient à proximité chercher un endroit pour dormir. En ce lieu, j'ai offert la chaîne d'argent que ma mère m'avait donné à un inconnu pour qu'il en fasse ce qu'il voulait. Pour moi, il n'y avait plus rien qui nous liait après tout ceci. J'ai parcouru plusieurs quartiers sans trouver d'aide. Dans un endroit même, quelqu'un a lancé une pierre contre moi. Finalement, je suis sorti de la ville et sur la route, des hommes dans une Peugeot du genre 406 ont garé non loin de moi pendant que j'urinais. J'ai compris que c'est pour moi qu'ils étaient là. Par la grâce du Seigneur, à ce même moment, passait un véhicule de transport en commun que j'ai immédiatement arrêté. Il allait à la ville de Dalois. J'ai vu la Peugeot nous dépasser avec grande vitesse allant devant nous. Arrivé à une gare, on nous a demandé de changer de véhicule. Dans le nouveau, j'ai échangé avec un passager avec qui j'étais dans le premier car j'avais remarqué qu'ils ont fait monter des personnes qui avaient une attitude bizarre. Je lui demandais donc de m'informer lorsque nous serions proches de l'entrée de la ville, ce qu'il fit. Nous nous sommes arrêtés à un corridor de police où je suis descendu et je me suis évanoui dans la nature. Depuis ma cachette, je vis plusieurs véhicules personnels venir à pleine vitesse au corridor. Je venais d'échapper à l'heure mais. Cependant, ils ont continué à envoyer des motards qui sillonnaient la route pour me retrouver. J'ai dû me faufiler dans la brousse en marchant sur des tombes pour ne pas me faire prendre. Je suis entré dans la ville un peu avant le lever du jour. Un homme qui sortait de l'une des maisons qui était là et qui me voyait assis dans la rue m'a questionné sur la raison de ma présence. Je lui comptais donc mon histoire et il m'a proposé de venir avec lui. Je l'ai accompagné et nous avons marché un bon bout avant d'arriver chez lui. Il était vigile dans la première maison. Il m'a demandé s'il y avait quelqu'un qu'il pouvait joindre pour confirmer mon histoire car Mathilde dit Depuis la crise post-électorale de 2010 les gens sont devenus très prudents. J'ai fini par lui donner le contact de ma petite soeur. Depuis lors j'ai remarqué qu'il faisait des va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. Je l'ai donc suivi et j'ai compris qu'il donnait des informations concernant ma position actuelle. J'ai donc décidé de partir mais impossible. Il m'a retenu de force avec une autre personne qui était là avec lui. Après plusieurs minutes de lutte il m'a proposé d'aller au commissariat. J'ai préféré cela me disant que là-bas on ne pourra pas mettre la main sur moi aussi facilement. Arrivé au commissariat nous avons entendu quelques heures jusqu'à ce que je vois arriver mon petit frère mon père et son mécanicien. J'ai tremblé dans mon coeur car je comprenais qu'ils étaient là pour me ramener de force. Il faut dire que je préférais les dangers de la rue plutôt que de retourner dans cette maison. Nous avons échangé avec l'agent en service ce jour. Il a écouté les deux parties et j'ai entendu mon père dire que je n'étais pas bien dans la tête et qu'il me cherchait partout pour me faire soigner. J'étais sidéré. J'ai déclaré que je ne le reconnaissais plus en tant que mon père parce qu'il cherchait à me tuer. L'agent m'a donc demandé sur quel verset de la Bible je me basais pour dire une telle chose et j'ai cité le verset de Matthieu chapitre 18 verset 17. Il m'a demandé de le lui lire puisque j'avais la Bible en ma possession. Je n'avais aucune idée de la référence mais le Seigneur m'a fait grâce de le trouver sans beaucoup de peine. Finalement l'agent nous a demandé de nous tenir dans la cour pour trouver un terrain d'entente. J'étais catégorique pas de retour. Mon petit frère dit à mon père de me laisser faire ce que je voulais et mon père l'écouta. Je n'avais pas compris ce qui venait de se passer. Ils sont donc repartis et je me suis baladé dans la rue de Dalois sans savoir où aller. J'ai été abordé par des témoins de Jéhovah mais après quelques échanges je ne les ai pas suivis. J'ai alors quitté Dalois pour la ville de Saint-Fra. Je me suis rendu compte que certaines personnes de mon quart tenaient des propos à mon écart. Je conclue de descendre de nouveau à l'entrée de la ville. Cette fois-ci ils avaient déjà anticipé mon geste. Lorsque je l'ai compris j'ai décidé de descendre en cours de route et je me suis enfoncé dans des champs. J'ai dormi dans la brousse sans même savoir où j'étais. Puis je l'ai traversé et je me suis retrouvé sur une autre voie que je suivis à pied. Étant à l'entrée de Saint-Fra j'étais presque à coup d'argent lorsque le Seigneur m'a fait faire un détour en passant par une forêt. J'ai rencontré des personnes qui ont voulu boire mon eau afin que j'en sois à court et que j'abandonne. Le Seigneur m'a donné l'intelligence de leur confronter à des questions difficiles devant lesquelles m'ont laissé tranquille. Puis un chemin j'ai vu à terre un billet de 5000 francs plié de telle sorte qu'il n'était pas possible de le remarquer. Il semblait être là depuis un bon moment. Alors le Seigneur m'a fait comprendre la raison de mon détour. C'était pour que ma foi en lui s'affermisse. je me suis dans un village où j'ai rencontré des enfants qui ont été très aimables avec moi. Lorsque leurs parents sont revenus des champs ils m'ont chassé de leur village. Ils m'ont indiqué la voie que je devais suivre pour me rendre à Saint-Fra et je marchais jusque là. J'ai traversé la ville et je me suis retrouvé dans des plantations de cacao où je ne savais pas comment en sortir. J'ai rencontré des gens dans un petit campement qui m'ont donné à manger et qui m'ont demandé ce que je faisais là. Puis ils m'ont dirigé vers le village le plus proche où je pouvais emprunter un véhicule pour retourner en ville. Sur le chemin je me suis assis pour me reposer lorsque deux hommes armés de machettes se sont approchés de moi. Ils m'ont demandé ce que je faisais là comme quoi plusieurs de leurs proches ont signalé ma présente suspecte sur leur terre. Ils m'ont donc ramené dans leur village pour éclaircir la chose et pour attester mais dire ils ont voulu que je leur donne un contact. J'ai dû leur donner le numéro de mon père sous peine de mauvais traitement. Ils m'avaient confisqué mes pièces d'identité. Après avoir conversé avec eux le président de la jeunesse m'a reçu dans sa cour il me donna une chambre où j'ai logé pendant plus d'une semaine. Il y a eu en ce temps-là des funérailles ou des personnes extérieures s'y sont rendues. Aussi le président de la jeunesse en a reçu deux chez lui. Nous partageons la même cour et ceux-ci m'ont invité à partager leurs vins de parlement ce que je n'ai pas refusé. Quelques minutes plus tard j'ai été frappé par un violent mal de tête qui allait en s'empirant et je les entendais dire depuis l'extérieur qu'ils avaient capturé deux coques dont l'un a déjà été consommé et que l'autre était attaché au soleil. J'ai crié au Seigneur et la fièvre est subitement retombée. Quelques temps plus tard l'un d'eux disait le coque que nous avons attaché a été détaché et il est introuvable. Je comprenais qu'il s'agissait de moi. Ainsi le Seigneur m'est mis en garde contre la nourriture qu'ils ont servi. J'ai donc commencé à me priver de leur nourriture pendant près d'une semaine. Finalement ils m'ont rendu mes pièces et m'ont laissé quitter leur village. J'ai marché et je suis retourné à Saint-Infraville. Après quelques distances dans la ville le Seigneur m'a parlé en me disant qu'il me donnerait des richesses que je n'ai point travaillé pour avoir qui donnait soin à quelqu'un d'amasser pour moi. Aussi lorsque je serai dans l'abondance que je n'abandonne point l'ami de ma jeunesse. Je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait. Aussi j'avais épuisé tout l'argent que j'avais ramassé. Pendant cette marche j'ai entendu quelqu'un dire que je me dirigeais vers la maison d'un homme huppé de la région qui travaillait dans le domaine du cacao et que s'il arrivait qu'il me rencontre il me prendrait sous son aile et donc il fallait tout faire pour l'empêcher de me rencontrer. C'est ainsi que les gens de la ville tentaient de me donner des indications contraires à la direction que je devais prendre. Cependant depuis le début de mon voyage le Seigneur n'a jamais cessé de m'indiquer la voie à suivre. Des personnes avec qui j'avais sympathisé dans ce dernier village m'ont approché pour me retenir mais je les ai ignorés jusqu'à ce que je dépasse l'endroit où je devais aller. Je l'ai compris lorsqu'une bouche indiscrète l'a soulevé tout haut. Cependant j'allais là où le Seigneur me dirigeait. J'avais très soif et pas d'argent pour m'offrir un simple sachet d'eau d'une valeur de 5 francs. Je me suis retrouvé dans un bâtiment administratif abandonné où il y avait une fite d'eau sur l'un des tuyaux d'alimentation. Je me suis réjoui que le Seigneur m'ait conduit là. Je bu autant que je pouvais j'ai rempli ma bouteille vide et j'ai même redonné de l'éclat à mes vêtements et j'ai loué le Seigneur. Puis le Seigneur m'a dit qu'il cherchait quelqu'un à envoyer mais qu'il n'en trouvait point. Je lui ai donc promis de faire ce qu'il voulait. Je ne pesais pas encore le vœu que je venais de faire. Après avoir eu une idée de ce qu'il en était je me suis rétracté. A peine ai-je prononcé les paroles de ma rétractation que le ciel s'obscrucit et un vent violent s'est mis à souffler. Je savais que le Seigneur était en colère à cause des mots qu'il m'avait adressés. Il y a eu une forte pluie et il ne m'a pas permis de m'abriter. J'étais entièrement trempé avant qu'il me dise de m'abriter. En ce jour j'avais vu la bonté du Seigneur mais il m'a aussi montré sa fureur. Je suis donc resté plusieurs jours dans le bâtiment dans lequel je suis entré par une fenêtre brisée jusqu'à ce qu'un monsieur vienne m'ouvrir et me découvre. Je savais que ce n'était pas un hasard qu'il soit là ce jour parce que c'était un bâtiment abandonné depuis longtemps. Il m'a mis la pression et après un long entretien il me laissa m'en aller. Le Seigneur m'a fait revenir sur mes pas et il m'a conduit à un carrefour où je suis resté plusieurs jours sans manger. Il me restait très peu d'eau. Aussi le Seigneur m'a recommandé de ne rien accepter de personne. Les propriétaires du lieu ont fait venir des policiers pour me faire déguer et puis je me suis juste déplacé devant la clôture d'une maison voisine. Leur but était de me faire désobéir à ce que le Seigneur m'avait dit de demeurer en ce lieu-ci. Lorsque je n'avais plus d'eau prier à lui et vers le soir il a plu. J'ai bu l'eau de pluie pour me réhydrater et j'en ai conservé autant que je pouvais contenir ma bouteille. Une seconde fois j'ai demandé au Seigneur d'apaiser ma soif et il a fait pleuvoir de nouveau. J'ai tardé à le comprendre mais lorsque j'ai vu les véhicules de la société de cacao venir garer devant la maison à laquelle je faisais face je compris que le Seigneur m'avait conduit à destination. J'étais harassé par la faim car depuis un peu plus de deux semaines je n'avais rien avalé. Je priais ainsi le Seigneur de me donner à manger cependant je patientais là comme le Seigneur me l'avait dit. Le monsieur en question est sorti de sa maison et il m'a approché pour se faire une idée de qui j'étais. Après un bref entretien il s'en est allé. A son retour il m'a déclaré qu'il ne voulait plus me voir devant sa maison. Et dès lors qu'il est rentré chez lui j'ai vu le peintre de mon père s'approcher de moi et me saluer. Il me demanda si je le reconnaissais et la même menti en me disant qu'il était originaire de Saint-Fra. Cependant je savais que c'était un mensonge je n'ai point bougé de là. Quelques minutes se sont écoulées lorsqu'une foule d'hommes sont venus et m'ont maintenu contre le sol et l'un d'eux m'a injecté un produit. J'ai eu des vertiges et je me sentais très faible. Puis le peintre et le chauffeur qui l'accompagnaient m'ont emmené manger. Ils m'ont pris mon portail par ruse et ils voulaient mon sac ce que j'ai refusé. Après avoir mangé je suis parti et le peintre m'a suivi partout où j'allais. Il faisait tard dans la nuit. beaucoup plus d'énergie que moi. J'ai fini par m'endormir dans un coin de la ville où ils sont venus avec une nouvelle foule de jeunes hommes me lier à l'aide de rubans adhésifs. C'était un peu après le début de l'année 2017 au mois de février. Ainsi ils m'ont transporté de Saint-Fra à l'hôpital psychiatrique de Benjerville. Le médecin de service nous a reçu et a demandé à m'écouter. Je lui ai raconté mon histoire et elle a conclut que ce genre de cas ne relevait pas de la psychiatrie. Ainsi le peintre lui a demandé de patienter pour qu'il passe un coup de fil. Après quelques minutes elle a été interpellée à l'extérieur du bureau. A son retour elle a décidé de me faire interner. C'est ainsi que j'ai vécu l'enfer dans ce lieu où l'on m'administrait des médicaments qui me déformaient carrément. J'avais l'air d'un vrai malade mental avec la bouche ouverte la salive qui coule sans raison le corps qui a des réactions involontaires. J'ai passé environ deux mois avant que l'on me ramène à la maison à Grand Bassam. Les traitements ne se sont pas arrêtés pour autant et j'ai été enfermé pendant sept mois. J'ai passé sept mois dans une maison à tourner en rond sur moi-même. A ce moment je me suis révolté et j'ai cessé de prendre les médicaments. Aussi m'ont-ils laissé tranquille pour un temps. Après ces événements j'ai rencontré l'un de mes amis de Markoï et il m'a parlé d'une offre d'emploi. Je suis allé et j'ai été engagé en tant que chauffeur de van pour la vente de packs d'eau. Je travaillais avec le frère de cet ami qui lui était le commercial. Nous avons fait trois mois ensemble durant lesquels il m'a de nouveau entraîné dans la cigarette, l'alcool et la drogue. Je me suis trouvé une petite amie en ce temps-là. Nous nous sommes séparés parce que je refusais de laisser la drogue. Puis à la fin du mois de décembre de l'année 2017 je me suis fait voler mon portefeuille avec mes pièces d'identité à l'intérieur et une partie de mon salaire. Je ne pouvais donc plus travailler. En cette période le Seigneur s'est adressé de nouveau à moi en me demandant de ne plus consommer la nourriture de la maison ce que je fis. Cependant je n'avais pas de quoi manger. J'ai donc commencé à travailler comme serveur dans un bistrot qui vend de la liqueur ivoirienne. C'est à cette période-ci que le Seigneur me donna trois ordonnances que je devais respecter pour marcher avec lui. Il m'a dit « Pardonne, crois en moi et la troisième je la garde pour moi-même. » Le propriétaire du bistrot commença à me négliger et à prétendre que son commerce fonctionnait au ralenti. Ainsi donc il ne me donnait plus à manger et je ne persévère rien de sa part. Je fis ainsi jusqu'à ce qu'il cesse carrément l'activité. Je fus plusieurs jours dans la fin que l'un de mes amis me narguait parce qu'il avait de l'argent en ce temps. Il m'a même dit que c'est son argent et qu'il le donne à qui il le veut. Il achetait des cigarettes pour les autres quoique lui-même pas fumeur mais il refusait de me donner la nourriture. C'était vraiment difficile. Et un soir lorsque je rentrais à la maison, j'ai été violenté par mon père l'un de mes grands frères un jeune de la cité ainsi que le médecin qui m'administrait le traitement psychiatrique. Il m'a injecté une drogue et au bout de quelques minutes je me suis endormi. Ainsi ils m'ont-ils retiré mes clés et ils m'ont tenu enfermé encore pendant une très longue période durant laquelle ils m'administraient les médicaments. Je leur disais que je n'étais pas fou et que mon problème relèveait du mysticisme mais ils avaient les oreilles bouchées. En plus disait-il que c'est moi qui les faisais souffrir. Pendant cette période le Seigneur se révéla à moi en me disant qu'il me montrerait mon église, ma nouvelle famille et où je trouverais ma femme. Ainsi m'a-t-il révélé que mes géniteurs sont des nationalités ghaniennes et que je suis né au Bénin où ils séjournaient. Ceux-ci m'ont vendu un trafiquant d'enfants qui m'ont ensuite revendu à la famille dans laquelle je vis actuellement. C'était la plus grande révélation de ma vie et vous n'imaginez pas le choc que j'ai reçu. Du temps s'écoula et au mois de juillet 2018 mon père est rentré avec un traité évangélique qu'il a posé sur la table centrale du salon. En ce temps-là ma colère était grande contre eux au point que la moindre de leur action me mettait hors de moi. Cependant quelque chose m'a interpellé et j'ai demandé au Seigneur s'il voulait que je lise le document et il m'a répondu par l'affirmative. Je l'ai donc lu et ce traité avait pour titre « Comment se répentir envers Dieu ? » Je l'ai lu avec beaucoup d'attention et il y avait au dos de celui-ci un numéro. J'ai demandé si je devais garder le numéro et le Seigneur m'a dit que ce numéro serait important pour moi. J'ai donc pris des photos de ce traité et j'ai enregistré le numéro. Je n'ai plus jamais revu ce traité dans la maison. Au mois de septembre j'avais recouvré ma liberté et je me suis permis de boire quelques bières et de fumer des cigarettes. Je suis allé au bord de la plage profiter du paysage puis j'ai appelé le numéro. Il s'agissait du pasteur établi sur la communauté de Grand Bassan d'une église internationale. Je l'ai rencontré et je me suis répenti. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui je n'ai plus retouché à l'alcool, à la cigarette et à la drogue. C'est chose dont j'avais du mal à me passer. Il y a une véritable puissance dans la répentance sincère. De dimanche 16 septembre 2018 je me suis fait baptiser d'eau. J'ai commencé à fréquenter cette communauté au mois de septembre 2018. J'ai adhéré à tout ce qui était enseigné ainsi que le Seigneur me l'avait recommandé. J'étais un membre fidèle et serviable. Je ne m'époussais personne par motif d'apparence. J'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit le 14 février 2019. J'ai manifesté le parler en langue et en ce temps-là je n'étais en rien conscient d'un autre don. Cependant le Seigneur m'est mis en garde à plusieurs reprises contre le pasteur par des songes et des prescriptions. Aussi j'ai noué des relations avec certains frères de la communauté. L'un d'eux me conduisit chez son couturier pour qu'il me retouche certains vêtements. Je lui fis confiance et je lui ai remis la conception de mon costume. Des mois et des mois s'écoulaient et il n'avait toujours pas achevé le travail. En ce temps-là le Seigneur me révéla que le péché était dans l'église telle une grande graine et qu'il prenait ses racines depuis la tête. Un jour lorsque je me trouvais à la maison mon père est venu me présenter une blouse bleue qu'il aurait soi-disant trouvé dans ses affaires après près de six ans. Je reconnus qu'il s'agissait de ma blouse mais je ne dis rien sur le champ et je demandais au Seigneur de m'éclairer sur la conduite à tenir. Il me commanda de lui demander des comptes concernant le vêtement. Celui-ci me sortit une histoire dormi debout et finalement j'étais en grande colère car je savais qu'il retenait mon vêtement pour des raisons occultes. J'ai tout de suite fait le lien avec la lourdeur que je ressentais à aller chercher du travail et même qu'à chaque fois que je décidais d'entreprendre quelque chose il me détenait d'une manière ou d'une autre. Ce même jour le Seigneur me révéla qu'il voulait que je prenne mes affaires et que je me rende à la cour pastorale comme les frères de cette communauté l'appelle. J'ai donc appelé le pasteur pour qu'il accepte de m'y recevoir ce qu'il fit et je pris mes affaires et m'y rendit. J'ai été accueilli par les frères déjà présents sur place je n'avais rien en poche. Après quelques jours ses frères ont changé d'attitude avec moi et ils ont commencé à se comporter comme le faisaient mes amis dans le monde avec des commentaires désobligeants dit sous le couvert de l'anonymat. Les maisons voisines ont commencé aussi à faire du tapage. Les choses que je subissais dans la cité se répétaient ici. Aussi je voyais les frères mettre des pieds d'achoppement au devant de moi dès qu'ils en avaient l'occasion. Ils sont arrivés au point même de me droguer au travers de la nourriture puis au travers de l'eau car chacun avait sa bouteille. Ainsi le Seigneur m'ordonnera de ne plus manger la nourriture qui me servait là-bas mais aussi de garder le silence envers eux tous. Aussi je devais refuser le soutien financier du pasteur. Tout le quartier était en alaite et tous participaient à me rendre la vie invivable. Tous les commerçants avaient changé d'attitude. Durant cette période le Seigneur me commanda de leur parler en leur demandant de se répentir. J'ai parlé par deux fois comme le Seigneur me l'avait indiqué. Ils ont entendu mon message mais ils se sont endurcis. Il me révéla aussi que le leader national de cette communauté vivait dans le péché et que c'est lui qui a infecté toutes les sous-branches au travers de toute la Côte d'Ivoire. Aussi le Seigneur me fit me débarrasser d'un document illégal que j'avais sur moi. J'avais fait une copie de couleur de ma pièce d'identité que j'avais plastifiée pour la garder au cas où j'aurais besoin de fournir les informations de ma carte égarée. Aussi m'a-t-il commandé d'aller voir le couturier à qui j'avais confié la confection de mon costume. Il n'était pas éloigné de la cour pastorale. Arrivé chez lui il me sentit que le costume n'était pas encore prêt et me donna une multitude d'explications. Le Seigneur me recommanda de ne point bouger tant qu'il n'achèverait pas le vêtement. Ainsi je suis resté du matin jusqu'au soir. Après un moment à tourner sur lui-même deux hommes sont venus le voir et ils ont reproduit la conversation que nous avons eue le couturier le frère qui m'accompagnait et moi-même le jour où je lui confiais mon travail. Je compris que si le travail n'était pas fait c'est parce que des mains malveillantes s'y étaient glissées. Aussi le Seigneur me révéla que mon costume représentait dans le spirituel ma tenue de mariage de même que ma blouse représentait mon vêtement de travail. Non seulement il m'avait volé mon travail mais aussi mon mariage. Je me suis posé à savoir ce qu'il m'avait volé d'autres. Vers le soir le foie en question fit mine de passer par là et vint vers moi me demander si j'étais venu pour récupérer mon costume. J'avais compris qu'il n'était pas innocent à cette affaire. J'ai récupéré mon costume ce jour-là avec plusieurs défauts de couture mais j'étais heureux d'être rentré en possession de mon bien. Au bout de plusieurs jours sans manger et sans leur parler la femme du pasteur est venue me dire qu'il fallait que j'aille à l'hôpital sous prétexte que je ressemble à quelqu'un qui fait un paludisme. Comme je ne les écoutais pas les anciens de l'église m'ont fait mener de force à l'hôpital sous prétexte que j'étais malade. J'ai été interné plusieurs jours où j'ai vu la femme du pasteur venir glisser le dossier médical de psychiatrie que ma mère gardait à la maison. Je la consultais à l'un insu et je voyais le lien qu'il y avait entre ma famille et l'église. N'avais-je pas rêvé que c'était ma petite soeur et son compagnon qui m'y avaient conduit ? N'est-ce pas que c'est mon père qui a envoyé le traité avec le numéro du pasteur dessus à la maison ? N'est-ce pas que j'avais vu tous ces chrétiens morts ? Aussi avais-je rêvé voyant le pasteur assis dans une voiture du côté passager et se baladant dans la cité où j'habite discutant avec un interlocuteur dont je ne voyais pas le visage. Cependant, j'ai ma petite idée sur son identité. Je voyais le péché de l'église mais aussi je voyais la puissance financière que déployait ma famille afin de m'asservir peu importe l'endroit où j'allais. Oui, tous se retournaient contre moi et que ma propre famille elle-même en voulait à ma vie. Comme le dirait quelqu'un « Si on élève le poulet, c'est pour les manger. » J'avais plusieurs réponses à mes questions et l'obscurité autour de moi s'esclaircissait de plus en plus. Ma confiance en le Seigneur en fut régaillardie. Avec toute cette force déployée contre moi, cette multitude d'armées qui se dressent comme un seul homme pour me terrasser, je tiens ferme grâce au Seigneur. Je me suis souvenu du jour où je n'avais plus de force physique pour continuer que mon esprit était épuisé. J'ai crié au Seigneur et il m'a renouvelé. Désormais, je ne fonctionne plus avec mon propre carburant mais c'est le Seigneur qui est mon pourvoyeur. Ainsi, je ne suis jamais à coup d'énergie. Après le séjour à l'hôpital où les infirmières tentaient de me pousser à manger et que le médecin-chef proposait de m'envoyer voir un psychiatre sous prétexte de patients agités, ce qui était sans fondement, j'ai été ramené à la cour pastorale. Quelques jours plus tard, ils ont fait venir le médecin qui me suivait depuis pour qu'il me drogue de nouveau. Ainsi, mon tir est ramené à la maison. Tout cela s'est passé au début de l'année 2020 tout juste avant le début du confinement en Côte d'Ivoire. J'ai fait encore quelques mois enfermé à la maison mais cette fois-ci, j'étais tranquille car je voyais là où le Seigneur me conduisait. Je voyais de plus en plus clair. Étant donc à la maison, cette fois-ci, ce sont mes outils de travail qui ont réapparu comme par magie dans les affaires de mon père. Il finit tard de les faire passer pour les siens en parlant à mon petit frère en ma présence. Je n'ai rien répondu. Puis lorsqu'il était seul sous l'instigation du Seigneur, je suis allé le récupérer. Plus tard, ils m'ont offert un ordinateur et ont installé la connexion Internet à la maison. Une fois de plus, je me rendais compte que toutes ces choses, ce sont eux qui me les avaient enlevées par des objets symboliques. Quelques temps après la levée du confinement, le Seigneur m'a conduit de manière à parler à mes parents afin qu'ils me rendent ma liberté et qu'ils me libèrent de ce traitement absurde. Ils n'ont pas su résister aux paroles que le Seigneur m'avait donné pour eux. Ainsi, j'ai réintégré l'église et comme si de rien n'était, le cheval était reparti au galop. Ils persistaient dans leur entêtement. Je voyais les frères s'acheter de nouveaux portables. D'autres obtenaient le travail étant recherché depuis des années. Certains montaient leurs propres affaires et plusieurs engageaient les procédures pour leur mariage. la prospérité financière avait empli l'église. Il y a noté que les pasteurs qui vivaient à la cour pastoral avaient aménagé dans un appartement au quotidien meilleur tout juste avant mon arrivée. Puis un an après mon arrivée, l'église commença à bâtir son temple. Je comprenais de mieux en mieux. Aussi, la compagne de vilpandement à mon égard au sein de l'église reprit de plus belle. Tout était fait pour me charger de corvées de tâches les plus rabaissantes. Cependant, je les accomplissais sans façon. J'avais l'habitude d'occuper la dernière place. L'homme me ridiculisait dès que l'occasion se présentait. Puis le Seigneur me demanda de me retirer et de demeurer à la maison. J'ai passé mon temps à écouter des prédications et à me tenir devant le Seigneur pour écouter ses ordonnances. C'est alors que vers la fin du mois d'octobre 2020, le Seigneur me montra l'apprentissage du péché de notre leader national. Aussi, il me montra l'état des autres ministères qui étaient présents sur le territoire ivoirien. Toutes ces grandes églises qui brassent tant de monde sont plongées soit dans l'occultisme, soit enseignent des doctrines de démons. C'est alors que le Seigneur me révéla que le jour de mon baptême dans l'esprit, j'avais reçu le ministère pastoral mais qu'il sommeillait en moi. Ce même jour, il me montra en songe l'identité de la femme qu'il m'avait promis. Puis il me demanda de publier sur le groupe WhatsApp de l'église que les frais aient à se répentir. Quelques jours plus tard, le Seigneur me révéla exactement le péché de notre leader et il me conduisit à faire une vidéo dénonciatrice ce que j'ai exécuté. J'ai produit la vidéo et je l'ai partagée sur les différents réseaux sociaux. Les anciens de l'église sont intervenus pour me raisonner mais rien n'y fit. C'est alors qu'ils m'ont exclu de la communauté sous couvert de la décision du pasteur. Je savais que les actions des frères avaient pour but de m'éloigner de la volonté de Dieu et même vivant loin de Dieu et qu'ils agissaient ainsi parce qu'ils avaient accepté des pots de vin de la part de ma famille. Aussi, je ne leur prêtais aucune attention. Puis ce fut sur les réseaux sociaux que mes contacts tentaient de m'influencer. Je les ai supportés jusqu'à ce que le Seigneur me dise de les bannir de mon répertoire. Puisqu'il n'y avait plus d'influence extérieure, il fallait faire quelque chose pour m'arrêter. C'est ainsi que les gens de ma propre maison ont commencé à se dévoiler en me poussant à douter de Dieu. Je me suis fermement tenu accroché au Seigneur. Je les voyais poser des pierres d'achoppement devant moi jour après jour pour me pousser à pécher contre Jésus. C'est alors que le Seigneur me délivra de mon ignorance. Je venais d'entrer par la porte d'où émanait cette grande lumière. J'étais délivré de mon ignorance. J'ai lutté toute ma vie de croyant contre le péché qui en réalité a été effacé le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai été vrai dans mon engagement à faire la volonté du Seigneur, peu importe ce que cela devait me coûter. J'ai tout abandonné pour accomplir uniquement sa volonté, pour répondre à chacun de ses désirs. Je ne suis plus jugé selon mes œuvres, mais je suis gracié parce que je crois en Jésus et en tout ce qu'il me dit. Voici en quoi se résume l'Évangile. Crois en Jésus et en sa parole et tu seras gracié.